Bonjour, je m'appelle Laura Glauser, je suis sportive de haut niveau depuis huit ans. Ça fait dix ans que je suis à médecin de balle, mais j'ai fait deux ans de centre de formation auparavant. Et je suis maman d'une petite fille qui s'appelle Cagnela et qui va avoir ces deux ans dimanche qui arrivent. Mon vécu sportif quand j'étais enceinte, ça s'est très bien passé. J'ai été accompagnée de mon préparateur physique et de ma sage-femme. J'ai mis tout le monde en relation avec mon médecin de club, mon médecin de l'équipe de France. J'ai vraiment mis tout le monde en relation pour que ça se passe dans le mieux possible. J'ai continué le handball jusqu'à deux mois et demi. Deux mois et demi. Et après, j'ai fait de l'entretien, de la muscu, du vélo, des petites choses comme ça, une semaine avant d'accoucher. J'ai arrêté l'entraînement collectif avec les filles à partir de deux mois et demi de grossesse. Et en fait, je pense que psychologiquement, je n'étais plus dans cette ligne de direction à m'entraîner, à ne pas penser à ça. Je pense qu'à la fin, je pensais beaucoup au fait que j'étais enceinte et plus trop à mon sport. Si je n'avais pas fait un petit peu de sport à côté, ça aurait été trop dur pour moi. Ça aurait été trop, trop dur. Et même psychologiquement, ça m'aidait à continuer à être la femme et la sportive que j'étais quand je n'étais pas enceinte. À garder ce rythme que j'avais tous les jours. À aller au moins une fois à la salle, une fois à l'entraînement, une fois à aller voir les filles, peu importe. Mais au moins sortir de chez moi pour aller faire une activité physique. La rééducation périnée a été la chose la plus importante que ma sage-femme a dit. Elle a dit que c'était ce qu'il fallait faire en premier. Avant la course, avant des sauts, avant de reprendre quoi que ce soit. Il fallait faire la rééducation du périnée. Donc j'ai fait ma rééducation du périnée à partir du premier mois. Enfin, un mois passé du moins. Et après une ou deux semaines, j'ai commencé à refaire un peu de muscu. Je sais que quand j'ai commencé à parler de périnée avec les filles, elles étaient incapables de le contracter. Elles étaient incapables de savoir où est-ce que c'était réellement. Mon préparateur physique, il ne savait pas trop de quoi je lui parlais non plus. Donc je pense que c'est hyper important d'en parler. Je connais une fille, quand elle rigolait, elle se faisait pipi dessus quasiment à chaque fois. Donc ça, c'est impossible. Ça veut dire que le périnée, il n'est pas fort du tout. Donc je pense que oui, dans notre sport, en tout cas dans le sport de haut niveau, c'est hyper important qu'on soit sensibilisé là-dessus. Et ne serait-ce aussi nos préparateurs physiques. Parce que je pense que parfois, on fait des exercices où on impacte un peu trop le périnée, où on le travaille de la mauvaise manière. On en a parlé, mais après que j'ai eu mon accouchement et après que ma copine ait eu son accouchement aussi. Sinon, avant, jamais, on en avait parlé. Et suite à notre rééducation périnée, donc moi j'avais fait la mienne et ma copine a fait la sienne. Et suite à ça, je connais deux, trois filles de notre équipe qui ont commencé à faire une rééducation du périnée aussi. Parce que justement, elles se sont rendues compte que leur périnée n'était pas assez forte. Par rapport à tout ça, à ma reprise, je l'ai programmée. Pour moi, mon but, c'était de revenir à la préparation avec les filles, mi-juillet. Et j'avais en ligne de mire le championnat d'Europe en France avec l'équipe de France. Et j'ai été médaillée d'or à ce championnat d'Europe. Donc j'étais plus qu'heureuse. Mon objectif avait été atteint après ma grossesse. Donc c'était le summum. Après mon accouchement, ça a été le moment le plus dur de ma grossesse, enfin grossesse-accouchement. Parce que je n'ai pas réussi à reconnaître mon corps. Alors que quand j'étais enceinte et musclée, je me plaisais dans ce corps-là. Je me sentais belle, je me sentais bien, j'étais épanouie. Donc moi, en tout cas, ça m'a permis d'être épanouie. Ça m'a permis de me sentir bien. Et ça m'a permis de garder ce que j'aimais faire, du sport. Sous-titrage Société Radio-Canada